Le Fonds pour l'environnement mondial FEMP a mis à la disposition de la Côte d'Ivoire plus de 5 milliards de fonds CFA pour le financement d'une vingtaine de projets porteurs de retombées positives pour l'environnement mondial. Quels sont les projets adaptés au financement FEMP ? Comment les formuler ? C'est l'objectif de cet atelier de présélection des projets prioritaires de l'État pour la période 2014-2018. Nous commençons le sixième cycle du FEMP, 2014-2018. Mon but est d'aider la Côte d'Ivoire à comprendre les financements, les règles, et puis aussi à trouver tous les programmes et les cofinancements possibles pour avoir plus de ressources. Donc en termes de critères de financement, d'abord le FEMP est le mécanisme de financement des conventions internationales liées à l'environnement. Donc il y a des allocations par pays pour la Côte d'Ivoire, pour la biodiversité, pour les changements climatiques, pour la lutte contre la désertification. Il y a ensuite des programmes supplémentaires sur la gestion durable des forêts, sur le secteur privé, sur les mécanismes de transfert de technologies, d'adaptation. Et ensuite il y a aussi des ressources qui ne sont pas à l'échelle nationale, parce que le domaine ne s'y prête pas. Ça peut être sur les eaux internationales par exemple, pour la gestion des eaux partagées avec plusieurs pays, que ce soit les eaux de surface pour le bassin de la Volta ou le bassin du Niger, que ce soit les eaux souterraines ou les eaux côtières aussi, dans le cadre de l'écosystème marin du Golfe de Guinée. Il s'agit d'Energesis, de formulation de portefeuilles de projets, faits dans une démarche participative, à laquelle prennent part les représentants des ministères techniques, les organismes gouvernementaux, le secrétariat du FEMP et des ONG. Ces projets vont être formulés en tenant compte des priorités du FEMP en matière de protection de l'environnement et du développement durable, précise le secrétaire permanent du FEMP. Cet exercice-là consiste à la présélection de projets prioritaires de l'État et à des conditionnalités. Il faut respecter les priorités au niveau national. Il faut respecter aussi les critères du FEMP. Donc nous avons reçu une série de... nous sommes à 22 projets en ce moment. Et tous ces projets vont être analysés à travers les consultants et toutes les parties prenantes qui sont présentes pour arriver à faire la sélection des projets. On va le numéroter, projet prioritaire numéro 1 jusqu'à la fin. Mais cette présélection se fait aussi en fonction de notre dotation. On a parlé des ressources stars, qui ne sont pas suffisantes. C'est des ressources... c'est notre dotation, c'est la dotation de la Côte d'Ivoire. 9,730 millions. Donc c'est plus de 5 milliards, mais ça ne suffit pas pour l'ensemble des projets. Le Fonds pour l'environnement mondial FEMP, créé en 1991, est un organisme financier indépendant qui accorde des aides financières aux pays en développement et aux pays pouvant prétendre à ses financements afin de réaliser des projets porteurs de retombées positives pour l'environnement mondial. Il apporte son concours à l'exécution de projets concernant la biodiversité, les changements climatiques, les eaux internationales, la dégradation des sols, la protection de la couche d'ozone, les polluants organiques persistants, la gestion durable des porêts, la gestion durable des produits chimiques. La cybercriminalité ne cesse de faire des ravages en Côte d'Ivoire. De 2009 à 2014, près de 26 milliards de francs CFA sont passés sous la main de ces arnaqueurs du net. C'est pour lutter contre ce fléau que cette conférence a réuni les différents acteurs de la lutte et des étudiants. Une conférence avec pour thème « La cybercriminalité, défis et stratégie pour un pays émergent ». Pour Aman Valdimir, analyse sécurité, la cybercriminalité sous toutes ses formes, escroquerie, virus, verre, spam, piratage ou encore vol de données cause des préjudices à la Côte d'Ivoire, aussi bien sur le plan économique que sociétal. Pour mettre fin à ce fléau, l'information et la formation ont été identifiées comme efficaces par les acteurs. Aïtel Group, à travers cette conférence, poursuivit sa politique d'implantation dans les universités et grandes écoles. Et on voulait rappeler à travers cette conférence l'un de nos objectifs, qui est de lutter contre la cybercriminalité. Et donc, on a trouvé qu'il était important de choisir une école et en même temps de réfléchir à son implantation. Il faut dire que la cybercriminalité est un thème d'actualité qui concerne aussi bien les pays développés que les pays émergent. comme le nôtre souhaite l'être en 2020. Donc, il nous importe de déjà préparer l'esprit. Il nous importe d'adopter une cyberattitude, c'est-à-dire qui doit passer par la sensibilisation, la formation, l'information des utilisateurs quant à la problématique de la sécurité sur Internet. L'augmentation spectaculaire du niveau de sophistication et d'intensité des cyberattaques a conduit ces dernières années la plupart des pays à renforcer leur résilience et à adopter des stratégies nationales de cybersécurité. La lutte contre la cybercriminalité doit être l'affaire de tous. Aussi, les étudiants venus de nombreux prendre part à cette conférence comptent mettre à profit toutes les recommandations faites par le conférencier. Grâce à la conférence, nous avons compris beaucoup de choses sur la cybercriminalité. Nous avons compris les avantages et les risques. Et au sorti de cette conférence, je suis apte à sensibiliser mes amis qui utilisent les réseaux sociaux, à être prudents à chaque fois qu'ils utilisent les réseaux. Notons que cette conférence a été organisée par l'International Technologie Group, iTech Group, créée depuis septembre 2007. C'est une structure regroupant majoritairement les étudiants de différentes filières des universités et des grandes écoles du monde et surtout des professionnels. Venu spécialement de Belgique et entouré de ses plus proches collaborateurs, André Bouffiou, directeur de Siemens, Belgique-Luxembourg et Afrique du Nord, du Centre et de l'Ouest, a pris une part active à la cérémonie de signature de contrat de collaboration entre sa structure et l'Institut National Polytechnique ou Fouette-Boigny, INPHB. Pour lui, il est plus qu'important d'aider les étudiants ingénieurs à développer les compétences et leur permettre de réaliser des projets concrets. Pour nous, c'est important que nous ayons aussi demain des ingénieurs qui soient bien formés et des ingénieurs que nous puissions aider dans leur vie professionnelle et dans leur carrière d'ingénieur. Nous considérons cela en fait dans une perspective de trois phases. D'abord, l'Institut fait la formation de base en électricité, fait la formation, je veux dire, des principes théoriques de la technologie. Nous faisons l'applicatif en faisant des choses réelles, des choses concrètes sur du matériel réel et concret. Et après, en troisième phase, nous essayons de mettre cet applicatif en réalité chez un client final, que ce soit en Cymatic ou en Protection Réseau Ciprotect, avec les deux gammes de produits. Vous êtes dans le leader mondial, donc vous êtes toujours bon. Et les étudiants doivent en profiter et les industries en Côte d'Ivoire aussi. À travers un don en matériel didactique, Siemens s'est engagé à renforcer l'équipement de laboratoire de l'INPHB. Sur le matériel, comme vous pouvez le voir derrière moi, il y a, je dirais, deux axes. Un axe qui concerne plus la production industrielle et un axe qui concerne plus la gestion de l'énergie, notamment l'automatisation des réseaux haute et moyenne tension. Donc au niveau de l'industrie, c'est des équipements de gestion et d'automatisation des chaînes de production pour permettre justement aux étudiants de se former sur ces équipements-là, que l'on retrouve aujourd'hui déjà dans les industries ivoiriennes. Et de l'autre côté, au niveau de l'énergie, c'est aussi l'automatisation, mais là pour les infrastructures de développement économique, dans lesquelles Siemens s'intègre aussi, s'inscrit au niveau de l'électrification. Et donc l'équipement que nous fournissons, nous, est plus spécifiquement, je dirais, chargé et d'automatiser les postes électriques, les postes de transformation, pour permettre une meilleure gestion de l'énergie et des flux d'énergie. Le directeur général adjoint de l'Institut national polytechnique au Fouette-Boigny a dit sa joie d'accueillir ce don, mais surtout s'est réjoui de ce nouveau partenariat. C'est des sentiments de joie, de satisfaction aussi, parce que la volonté ou la vocation d'un institut comme le nôtre, c'est de pouvoir assurer la formation d'ingénieurs. Présent dans plus de 200 pays et leader mondial dans les domaines de l'électrification, de l'automatisation et de la digitalisation, au travers de ces solutions, Siemens contribue à augmenter la productivité industrielle, à produire et utiliser l'énergie de manière plus efficace. Cet échange de parafeurs et de mains scelle l'union entre deux universités, une ivoirienne, les facultés universitaires privées d'Abidjan, et l'autre française, le groupe Subdeco La Rochelle. Après leurs premières années d'études supérieures, les étudiants en sciences économiques et de gestion, qui le désirent, peuvent traverser la Méditerranée pour continuer leur formation au groupe Subdeco La Rochelle en France. Les responsables des universités ivoiriennes et françaises voient en cette signature de convention un partenariat gagnant-gagnant qui va contribuer au développement de leurs établissements respectifs. C'est une nouvelle, une ouverture internationale complémentaire pour les étudiants des facultés universitaires privées d'Abidjan. Deuxièmement, ces étudiants auront le droit à une bourse spécifique représentant 10% des frais de scolarité de notre école dans le cadre du partenariat qu'on a concrétisé ensemble. Troisièmement, tous nos programmes s'intègrent sur concours et on aura la possibilité, les étudiants auront la possibilité de passer directement le concours au sein des facultés universitaires privées d'Abidjan avec un jury mix composé d'un représentant du groupe Subdeco La Rochelle et d'un représentant des FUPA. Donc c'est une facilité d'accès, c'est une facilité de financement d'études et ce sera une facilité globalement pour les étudiants également d'obtenir le visa pour partir étudier en France. Dans le cadre de partenariats, c'est toujours plus simple que quand ils s'y prennent tout seuls. Nous sommes tous fiers de faire aboutir nos négociations et nous disons que c'est un plus que nous donnons à nos étudiants. C'est vrai qu'il est bon parce que généralement maintenant ils ont le bac très jeune. C'est bien de commencer ici avec les parents à côté qui vont encore veiller sur eux. Mais à partir de la licence, ils peuvent aller à l'étranger et c'est bien de pouvoir les aider à y aller, de prendre les meilleurs, ça veut dire qu'il faut qu'ils travaillent, vous pouvez partir des meilleurs. Et à ce moment-là, les parents seront beaucoup plus tranquilles de voir que les enfants sont partis à l'étranger. C'est aussi cela. Et puis là-bas, puisqu'ils ont également d'autres partenariats avec d'autres universités, ça sera une ouverture vraiment tous azimuts. Ils reviendront dans leur pays d'origine pour servir leur pays. Les premiers bénéficiaires de cette convention, les étudiants en sciences économiques, cahiers de gestion des facultés universitaires privées d'Abidjan ont tenu à saluer une initiative qui va apporter une valeur ajoutée à leurs études avant d'affronter le marché de l'emploi. Ça nous permettra d'avoir un diplôme international, surtout que les diplômes français sont reconnus au-delà des frontières. Je trouve que c'est une grande opportunité en tant qu'étudiant africain de pouvoir aller étudier à l'étranger. Ça nous permettra d'avoir un diplôme international, comme ma collègue l'a dit. Donc ça va nous permettre d'avoir assez d'opportunités sur le marché du travail. Et je pense que ça peut lancer notre carrière internationale. Créée par les universités ivoiriens, les facultés universitaires privées d'Abidjan comptent aujourd'hui 900 étudiants. Cette convention avec le groupe Subdeco La Rochelle est la 137e signée au titre de partenariats internationaux pour le développement d'un établissement âgé d'une dizaine d'années. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio